Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, il est 23h. Et il y a une heure à peu près, c'est terminé le débat présidentiel entre Kamala Harris et Trump pour la présidentielle 2024, qui va avoir lieu le 5 novembre. Voilà. Je suis député. Je suis député. Quand on voit un homme d'État qui a été président des États-Unis, comme Donald Trump, qui a été président d'un pays qui est la première puissance militaire et aussi économique du monde, et voir les propos, écouter les propos devant cette femme qui est brillante, qui est quelqu'un de sérieux, qui est un prosécuteur, c'est-à-dire un juge, quoi. Elle a été même juge au niveau de l'État de Californie, à San Francisco. Et c'est incroyable, ses propos, ses mensonges, surtout, tous ses mensonges. Je veux dire, comment on peut penser qu'un homme comme ça, pratiquement, atteint pratiquement 50% des votes de la population américaine, pays comme les États-Unis, de 300 millions d'habitants ? Eh oui, parce qu'ils sont coude à coude. Mais quand on entend, c'est réparti. À un moment donné, ils racontent que des émigrants haïtiens à Springfield mangent les chats, les chiens de la population, ce qui a été démenté, démenti même par l'administration de cette ville, le maire et puis la police, etc. C'est une fake news, comme on dit ici. Mais ça a été tout le long, tout le long, tout le long de la soirée. À un moment donné, il va accuser les démocrates, que dans certains États démocrates, l'avortement, parce qu'il y a un gros débat sur l'avortement, que dans certains États, donc, des États-Unis, des personnes peuvent autoriser l'avortement après 7, 8 mois, 9 mois, même après que l'enfant soit né, qu'on peut les écouiller. Kamala Harris a été dépitée. Comment peut-on raconter des choses comme ça ? Et le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui vont dans ce sens, qui le croient. Je vais dire que je fais un peu le parallèle avec nos politiques, nous en France. C'est vrai qu'on ne peut pas être d'accord avec, comment s'appellent, certains partis politiques, qu'ils soient de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche. Mais on n'a pas des beaux-aux de cette trempe. Je vais dire, quelles que soient nos politiques, on n'est pas d'accord avec leur projet, avec leur projet politique, avec la pensée, avec la pensée, avec la direction qu'ils veulent prendre dans un projet politique pour la France. Je suis d'accord. Mais on vote. Mais on n'atteint pas des absurdités. C'est incroyable. Et surtout quand, aujourd'hui, on est là et qu'il peut passer. Il peut passer. Il peut passer, président des États-Unis, encore une fois, avec ce fameux projet 2025, alors là, qui va réduire aussi bien les libertés de la population, que ce soit dans tous les domaines. Il veut remplacer, en fait, pratiquement la constitution américaine, ce qui n'était jamais fait depuis la fondation du pays. il y a plus de 250 ans. Donc, voilà, je suis, je suis, même pas choqué, je crois que ça va au-delà, que cette femme, qui est une femme brillante, qui est une femme politique, qui est sénateur, qui a un background, un bagage incroyable, incroyable qu'elle soit obligée de débattre avec, pour essayer de convaincre. Donc, voilà, voilà, il est presque 20, oui, il est 23h35, là, je vais aller me coucher, et on va voir demain, on va voir demain les rapports sur les chaînes de télévision. mais c'est incroyable, et qu'on entend son futur vice-président, à lui, à Trump, qui est pire, qui est un, mais alors là, c'est même plus du fascisme, c'est de la folie, c'est de la folie. Et ce mec-là, Donald Trump, il a, il a, bon, c'est un petit peu l'équivalent de chez nous, du conseil constitutionnel. Bon, les anciens présidents, les anciens ministres, bon, les gens, ce qu'on appelle les sages, eux, ici, c'est la Cour suprême, alors qu'il est, qui est composé de neuf juges, et c'est eux qui interprètent la Constitution, et en fait, c'est lui qui a appointé des juges, mais vraiment des juges extrémistes, je vais dire, comment s'appellent, Le Pen et Bardella, ce sont des petits joueurs, dans des bacs à sable, à côté, et donc, ces gens-là, c'est eux qui ont, qui ont trouvé inconstitutionnellement que le droit de l'avortement soit un droit fédéral, c'est-à-dire que tous les États, doivent le mettre en pratique, et bien là, ils ont jugé ça inconstitutionnel, et en fait, ils sont laissés aux États, aux 50 États des États-Unis, de pouvoir réguler le droit à l'avortement, c'est-à-dire qu'il y a des États qui l'ont complètement matière dite, même en cas d'inceste, même en cas de viol, voilà, donc c'était pour vous faire part de mon humeur avant d'aller me coucher, c'est une longue nuit, jusqu'à demain, voilà, allez, bisous à tous, bye bye !